Bonjour, bienvenue sur Review. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'Asus Transformer Pad 300, une nouvelle tablette tactile qui vient prendre la relève de la Transformer Prime. Vous savez, la Transformer Prime, c'est cette tablette avec un châssis entièrement en alu qui posait quelques soucis à Asus, notamment en matière de réception GPS. Donc, avec la nouvelle ardoise qui partage la même fiche technique, on laisse de côté l'alu au profit du plastique et donc on vire les soucis de réception GPS. A l'intérieur, rien de bien nouveau, toujours du Tegra 3, donc du 4 plus un cœur, 1Go de RAM, 32Go d'espace de stockage et deux appareils photo. Un de 1,2 mégapixels en façade et un autre à l'arrière de 8 mégapixels sans flash LED. Donc la dalle est une dalle IPS, avec, comme sur les autres tablettes Asus, des bons angles de vision. Voilà, on est sur le côté. Après là, avec les reflets, ça ne se voit pas spécialement, mais de ce côté-là, ça va. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Niveau... Alors, on va faire un petit tour de l'ardoise, ça va être plus simple. De ce côté, on a une prise jack, pour brancher une paire de haut-parleurs ou un micro. Comme on parle de haut-parleurs, juste là, hop, l'unique haut-parleur de l'ardoise. Je ne sais pas si on peut voir aussi à la vidéo le revêtement de l'arrière de la tablette. Un revêtement strié, avec des formes, enfin, plusieurs cercles. C'est plutôt sympa, c'est du plastique, mais c'est assez agréable au toucher. De l'autre côté, le bouton de réglage du volume, la prise micro HDMI pour relier la roudoise à un téléviseur, et un emplacement micro SD. Sous la tablette, le port dock, et les deux trous que vous voyez juste là permettent de fixer l'ardoise à sa station d'accueil. Donc, qui dit transformeur, dit forcément clavier. Donc voilà le clavier, qui dispose d'un touchpad avec des boutons. Ici, le système de fixation de la tablette. Et à l'intérieur, on a une autre batterie qui permet de faire passer l'autonomie de 10 à 15 heures, d'après le fabricant. Donc sur les côtés, juste là, une fiche USB host, puisqu'on n'a pas de port USB sur la tablette elle-même. Ici, hop, si j'y arrive, un emplacement SD. Donc pour des cartes SD au format normal. Hop, c'est quand tu veux. Voilà. Et de l'autre côté, la fiche dock, qui permettra cette fois de recharger le clavier. Donc comme avec les autres transformeurs, la fixation s'effectue comme cela. C'est super simple, l'ardoise se clipse, et le clavier est automatiquement reconnu. Donc les touches du clavier sont assez petites. Donc pour moi, avec mes grandes mains, ce n'est pas spécialement pratique. Il faut un petit temps d'adaptation. Les touches fournissent une bonne sensation de frappe. Elles ne sont pas rétroéclairées. On a quelques raccourcis. Alors si je me souviens bien, l'O plus B donne accès au navigateur. Donc on verra que ce n'est pas vraiment intuitif. Parce que bon, l'O plus B, pourquoi B ? Peut-être pour le clavier US. Peut-être qu'ils n'ont pas changé les raccourcis par rapport au clavier AZERTY. Et pour les autres raccourcis, c'est un peu du même type. Donc pas spécialement intuitif. Donc voilà ce qu'on peut dire du clavier par rapport aux autres transformeurs. Pas de véritable nouveauté. Il permet de saisir des informations. La prise USB sera exploitable pour brancher une manette, une autre unité de stockage. Et voilà. On revient donc à la tablette elle-même. Donc là, on tourne sous Android 4.0. Donc Ice Cream Sandwich. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas spécialement de surcouche. À part cette petite chose ici. Un petit menu signé Asus qui nous donne accès à des raccourcis. Donc on peut passer directement aux paramètres. On peut gérer le mode de la tablette. Puisqu'on a trois possibilités. Un mode économie d'énergie. Un mode équilibré. Un mode normal qui représente le mode performance. On peut loquer l'orientation. Ah, là je suis déjà dans le bon sens. Donc peut-être qu'il ne veut pas. On peut loquer l'orientation de l'écran. Jouer avec le Wi-Fi, avec le Bluetooth, le volume, etc. Donc aussi un accès tout en bas à la gestion de la luminosité. Et donc la tablette dispose d'un capteur. En appuyant juste là, on peut décider d'activer ou non le capteur de luminosité qui permettra à l'écran de s'ajuster en fonction de l'éclairage ambiant. Donc voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, Asus nous fournit quelques applications de son cru. Donc MyLibrairie pour la gestion de vos livres électroniques. MyCloud pour le stockage en ligne puisqu'on a 8Go d'espace de stockage en ligne avec cette tablette. Et MyNet pour le DLNA et aller récupérer des fichiers, des vidéos sur le réseau ou en diffusé. Asus nous propose également un explorateur de fichiers maison. Donc c'est plutôt sympa d'avoir ça d'office. Ça évite d'aller passer par Google Play pour récupérer un autre explorateur. Copier-coller, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Alors hop, hop. Par exemple, je veux cette image, je sélectionne, je copie. Après, je vais me déplacer là où je veux la coller et je colle. Donc là, c'est super simple. Seul petit hic avec cette application, on ne peut pas aller sur le réseau. Donc on a accès à l'espace de stockage interne, aux différentes cartes SD ou micro SD, mais pas au réseau. Donc pas moyen de passer, d'aller récupérer des vidéos sur un NAS. Pour ça, il faudra passer par MyCloud. Voilà. Ou MyNet du moins. Donc un petit mot sur la partie jeux vidéo. Donc avec du Tegra 3, pas de problème particulier. Tous les jeux fonctionnent à merveille. Ici, Shadowgun, donc l'un des jeux les plus réussis graphiquement sur tablette. Enfin, sur tablette Android, en tout cas. Bon, le temps de chargement comme d'hab. C'est pas mal. C'est pas mal. John, est-ce qu'on est là? Oui, je suis. Les modèles sont détrués. Tu as encore apporté quelque chose sur vos scanners ? Je ne peux pas encore initier la séquence de scanners. Nous sommes en train de chasser. Ce qui veut dire que le bon docteur nous nous attendait. Oui, et les missiles nucléaire aussi sont un excellent indiquetor. Sarah, c'était ça un sarcasm ? Non, je vais essayer de trouver alternative frequencies. Sarah, out. Donc voilà, c'est fluide. Pas de soucis sur ce jeu. C'est le cas avec tous les autres que nous avons pu essayer. Après le jeu vidéo, la vidéo, avec ici un filmant. Full HD. On fait un peu monter le son. Donc là encore, ça tourne super bien. Aucun ralentissement sur la vidéo Full HD. On a pu essayer sur un téléviseur. Là encore, c'est nickel. dans les mondes que nous. Donc globalement, voilà ce qu'on peut dire sur la tablette Asus Transformer Platte 300. Un produit bien fini. Un produit performant grâce à son... Grâce à sa puce Tera 3. L'écran lumineux, bien contrasté, avec de bons angles de vision. Le son, qui monte pas mal en volume. C'est plutôt étonnant d'ailleurs, parce qu'on a certains portables dans le labo qui ne montent pas aussi haut. Bon, bien sûr, pas de boîte de nuit. Non, pour la musique, si vous êtes vraiment un mélomane, vous passerez par autre chose. Mais c'est quand même très correct. Côté photo, c'est pas mal non plus. Le capteur 8 mégapixels à l'arrière fait son boulot. Aussi bien en vidéo qu'en photo d'ailleurs. Et voilà, vous pouvez retrouver ce produit à 399 euros sans le clavier et à 499 euros avec le clavier. Donc on souligne encore une fois que le clavier n'est pas vendu séparément. Donc si vous le voulez, optez pour le pack complet dès le début. D'autant plus que l'ardoise n'est pas compatible avec les anciens claviers des autres transformers. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur la Transformer Pad. Donc un bon produit qui fait ce qu'on lui demande. Voilà. A bientôt sur Review. Sous-titrage Société Radio-Canada